Au pied de la radio! Bonjour, ici Laurent et Emma. Nous allons vous présenter notre émission de radio. Pour commencer, voici la chronique sur Ariana Grande préparée par Alaya, Jasmine et Daphne. Vous êtes au pied de la radio! Qu'est-ce que vous pensez de l'artiste américaine Ariana Grande? Moi, j'aime surtout... J'aime une seule de ses chansons. Bon, quand même un peu... Ma sœur, elle n'arrête pas de l'écouter, donc je connais toutes ses chansons par cœur. Thank you, thanks, nice! En tout cas, vraiment, moi, il y a quelques de ses chansons que j'aime bien, la musique. Je veux juste écouter le beat, le son de la musique. Mais j'ai quand même retenu par cœur les chansons, comme... Dangerous moment! Je l'aime bien, c'est pas ma chanteuse préférée, c'est moins mon style principal, mais je l'aime bien, elle a un style intéressant. J'aime pas, parce que ma sœur, elle n'arrête pas d'abuser. Moi, j'aime pas, c'est pas trop mon goût, c'est parce que ma mère, elle n'arrête pas de le mettre. Des fois, c'est pas trop mon goût, comme à chaque fois que c'est des vendredis soir ou des jeux d'histoire, elle met de la musique et elle est tout le temps obligée de mettre de la rigatonne ou des trucs comme ça. Moi, j'aime pas ça, à cause que j'aime pas ça. J'adore ça, j'aime ses musiques. J'aime ça. Moi aussi, j'adore ça. Moi, j'aime pas, je déteste Ariana Grande, parce qu'elle est pas populaire. C'est cool, mais dans Tankunex, ça a dit deux fois de gros mots. Moi, j'aime pas Ariana Grande, parce qu'elle a trop d'instruments, c'est trop fort, comme... Ben, il y a des chansons pop que j'aime, des chansons pop, pop. Et comme, j'aime pas vraiment des personnes qui sont trop populaires aussi. C'est comme trop énergique un peu. Et aussi, elle dit beaucoup de gros mots. J'aime pas, et ma famille, et toute ma famille ne connaît pas Ariana Grande, j'ai pas envie que personne ne connaisse ça. Après, ma soeur va faire la guerre pour écouter ça. Je trouve ça pas mal, mais je l'écoute trop. J'aime pas ça parce que je connais pas. J'ai pas d'opinion. Ben, moi, j'aime ça quand même, puisqu'il y a des chansons que j'aime, des chansons que j'aime moins, des chansons que j'aime pas du tout. Ma soeur, elle la trouve belle, elle aime beaucoup ces chansons, elle les écoute en boucle. Ben, j'aime pas trop ça, vraiment pas trop ça, parce que c'est pas trop mon genre. Et de toute façon, j'aime pas trop ces mots, parce que parfois, il y a des trucs dégueux dans les clips. Et aussi, j'aime pas trop ça, parce que je la regarde presque jamais. Moi, je trouve que c'est une bonne chanteuse. Ben, moi, je l'aime beaucoup. Moi, sur la vidéo, la radio, j'aurais donné un 10 sur 10. Moi, je l'aime, c'est comme ma deuxième chanteuse préférée, puis je l'aime vraiment beaucoup. Je la connais pas beaucoup, les élèves la font découvrir. J'aime bien. Au début, je disais n'importe quoi sur les chansons d'Ariana Grande. C'est un peu comme ça que j'ai appris l'anglais, en écoutant des musiques que ma soeur arrêtait pas de mettre en boucle. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de Ariana Grande. Je me demande c'est quand qu'elle a fait sa première chanson. Vraiment jeune, à 12 ans. Wow. Est-ce que tu connais la chanson Dangerous Woman? Oui. Mais moi, je connais une bien meilleure chanson Side to side. Elle est aussi avec sa biais fave Nicky Ménage. Tu devrais t'imaginer plus de choses comme la chanson Imagine de Ariana Grande. Imagine a world like that We go like up till I sleep on your chest Love out my face fits so good Imagine your neck like and you Imagine a world like that Imagine a world Je sais c'est bon Oh man, no tears left to cry Daphne Right now I'm in the state of mind I wanna be in like all the time Ain't got no tears left to cry So I'm picking it up Picking it up I'm learning, I'm living, I'm picking it up Oh I just want you to come with me We are the love of mentality Ain't got no tears left to cry Jasmine, tu devrais focus plus on me Come on, ciao Focus on me 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 I can tell you're curious It's written on your lips Ain't no need to hold it back Go ahead and talk your shit « Thank you, next » mais la meilleure chanson arrive. Ça, c'est les chansons de Ariana Grande. Merci. Bye. Bonjour, vous êtes au pied de la radio. Maintenant, nous allons vous présenter l'entrevue qu'Evdini a faite avec le YouTuber Partie A. Salut, je m'appelle Evgeny, on va parler du channel Partie A. Pourquoi as-tu pris ce nom? Parce que j'aime faire des parties et j'ai juste mis A comme un A. Parce que, je sais pas, j'ai juste mis un lettre. Happy birthday! Oh, yeah, it's my birthday! Oh, hey, guys. Oh, it's a lava! Yay! Ok. C'est quoi ton but sur YouTube? D'avoir au moins un million d'abonnés. Pourquoi aimais-tu tuer être YouTuber? Qu'est-ce qui m'a mis d'être YouTuber, c'est que je voyais tout le monde être YouTuber et il y avait le fun de le faire, alors je l'ai fait. Frédéric J'ai essayé, je voulais être YouTuber parce que c'est cool à cause que tout le monde peut nous entendre et voir comme les jeux et après il peut jouer à ces jeux. Hey guys, it's Pardier back with another video today. Oh, I think he's never gonna ban me. Oh, no, no, no! Oh, no. Hope you don't ban me, please. Well, guys, I'm just gonna leave you there. Ok, merci. Au revoir. Bye. Bye. Merci, Evgeny. Nous allons se retrouver après cette pause publicitaire. Bonsoir. Je m'appelle Gisèle. Je suis votre hôtesse de mer de Air Club. Je vais vous présenter un voyage en Afrique, en Amazonie. Oh, mon Dieu, chérie. Cache-toi. Après-toi, il y a une panthère noire. Ah ! À l'aide ! J'espère que nous avons je vous en prie. Nous avons très plu de vous présenter ce voyage. Cassez-vous ! Cassez-vous ! Hey ! Il y a une panthère noire ! Sa maison est basée sur le mouvement ! Encore une fois avant ! Ah ! Vous prenez tout ce qui peut être sauvé. Elle m'a déjectée. Vous êtes au biais de la radio ? Bonjour. Nous voici en direct avec Nathalie Brunel, directrice de l'école au pied de la montagne. Aujourd'hui, nous allons lui poser des questions sur sa passion de la musique. Bonjour Nathalie, comment allez-vous ? Eh bien, ça va très bien et je suis très contente que ce soit vendredi aussi, tout comme vous. Merci. Alors, nous allons commencer. Mais quels instruments de musique joues-tu ? Je joue de la guitare, du ukulélé, de l'accordéon, un peu de piano, un peu de saxophone et des percussions et de la flotte à bec. Alors, toi, dans tous ces instruments, quels instruments préfères-tu jouer ? Je dirais la guitare et le ukulélé. Oui. La guitare, surtout. Mais je pense que je sais pourquoi je préfère ça. C'est parce que je me sens bonne à la guitare. Quand on se sent bon dans quelque chose, on dirait qu'on aime mieux ça. Alors, depuis quand tu joues de la guitare ? Je joue de la guitare depuis l'âge de 17 ans. Pourquoi as-tu choisi cet instrument ? En fait, je ne l'ai pas choisi. Mon frère jouait de la guitare et puis, de fil en aiguille, j'ai eu envie d'essayer moi aussi et d'apprendre quelques accords et j'ai eu un peu la piqûre. Donc, c'est l'instrument qui est venu à moi plutôt que le contraire. Dans ça, c'est laquelle la pièce que tu préfères jouer ? Oh ! C'est une très bonne question. Il va falloir que j'y réfléchisse. Est-ce qu'on peut passer à une autre question ? Puis peut-être que pendant ce temps-là, je vais pouvoir... Ah, mais la pièce, je ne sais pas, mais je peux vous parler par contre d'un compositeur que j'ai joué, un auteur-compositeur-interprète que j'ai interprété souvent à la guitare et à la voix, c'est Francis Cabrel. C'est grâce à la musique de Francis Cabrel que j'ai eu envie aussi de jouer de la guitare parce que je l'aimais beaucoup et j'avais envie de jouer ses chansons. Elle écoute pousser les pleurs au milieu du bruit des moteurs avec de l'eau de pluie et du parfum dansant et le voyage de temps en temps J'en ai appris plein. J'ai dû en apprendre une vingtaine de chansons de Francis Cabrel quand j'avais 17 ans. OK. Alors, en fait, il vous a inspiré ? Oui, beaucoup. À part jouer de la musique, chantes-tu ? Oui. Bien, je chante... En fait, je chante en m'accompagnant à la guitare, parfois, quand il y a des événements. Mais aussi, je chante dans deux chorales. Une chorale de femme, une chorale jazz et une chorale mixte, homme-femme, avec un répertoire varié. Puis, est-ce que tu as un club, on peut dire ? C'est quoi son nom ? Bien, la chorale jazz de femme, ça s'appelle l'ensemble vocal « Les nanas ». Les nanas ? Oui. Et l'autre chorale mixte, donc homme-femme avec un répertoire plus varié, ça s'appelle l'ensemble vocal « Divertissons ». Est-ce que tu chantes devant les gens ? Comment te sens-tu ? Bien, c'est toujours gênant un peu si on chante seule. Donc, si je dois chanter seule à la guitare, c'est un peu gênant. Mais j'arrive à dépasser ma gêne. Et quand je chante en groupe, donc avec la chorale, là, c'est sûr que c'est beaucoup moins gênant parce qu'on est 40 à chanter. Quelle chanson préfères-tu chanter la chanson où tu es plus à l'aise ? Dans la chorale ou... Dans la chorale. Dans la chorale, on peut dire, dans la chorale « Les nanans ». Cette année, j'aime beaucoup chanter une chanson qui s'appelle « Close to you », qui est une chanson des années 70. Why do birds suddenly appear every time you are near just like me they long to be close to you Why do stars fall down from the sky every time you walk by En fait, vous, vous inventez des chansons ou vous les rechanter des chanteurs qu'ils ont déjà inventées ? Oui, on interprète, c'est ça. Moi, je ne compose pas. Oui. Donc, j'interprète des chansons. Alors, nous allons passer à la dernière question. Quelle pièce préfères-tu jouer ? À la guitare ? Ah oui, c'est ça, tantôt qu'on se disait que je ne savais pas, mais que j'avais quand même un auteur-compositeur-interprète en tête. Bien, j'aime beaucoup la chanson « Alléluia » de Léonard Cowan. « All the major lift, the baffled king composing Hallelujah. 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 Moi aussi, je l'aime. Alors, merci beaucoup, Nathalie. Et merci à tous. Bonne journée. Alors, même si l'entrevue était officiellement terminée, la régisseuse de Coquine a eu la brillante idée de laisser le micro ouvert. Parce que parfois, à la fin de l'entrevue, il se dit des choses aussi intéressantes que durant l'entrevue. Et il se passe des choses intéressantes. Ici, notre invité a eu la gentillesse de sortir son ukule. et de faire une démonstration. Heureusement que le micro était ouvert. Mais j'en joue plus comme une note à la fin. Comme si c'était une guitare. Parce qu'une guitare, ça a six cordes. Et donc, le ukule a quatre cordes et c'est comme si c'est les quatre dernières cordes de la guitare. Comme si la guitare avait un, deux, trois, quatre, cinq, six. Capiche. Donc, quand on joue, si je fais, par exemple, un mi, bien, imaginons que si j'avais deux autres cordes ici, bien, le son serait un peu plus, avec un peu plus de base. Tiens, on peut faire des choses comme ça. Je vais faire juste donner, si tu as fait le over the rainbow à ukulele. On peut faire ça. Ouais. C'est ce que tu as dit? Ouais. It's over the rainbow. Ça va? Ben, oui. Ouais. Moi, j'en ai un chez moi, j'en ai deux. Oui? Un à fond, moi. Yukulele? Ouais. Et tu joues? Ben, je sais pas, avec des cahiers, là, mais je fais juste pour le fond, pour ma petite soeur. Est-ce que tu veux l'essayer? Ben, si tu veux... C'est un ukulele qui vient du Portugal, là. Je l'ai acheté, là-bas. Je crois que c'est léger. Ça, c'est léger, très léger. Ouais. Ça, c'est divin. Pas facile s'en rappeler par cœur, hein? Non. As-tu fait? Voilà. C'est bon. Ben, ça me fait plaisir. Ouais, merci beaucoup. Bon projet, hein? Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci, les filles. On poursuit avec le Vox Club de Maya et Elohan. Vous êtes au pied de la radio. Bonjour, aujourd'hui, vous êtes avec Maya Diarro, ainsi que mes collègues Laurent, Chial et Elohan. Aujourd'hui, nous allons faire un Vox Club. Poulet Général Tao. Un poulet croustillant servi avec de la sauce sucrée. Rouleau de printemps, crêpes de riz frit avec légumes à l'intérieur et parfois de la viande. Sushi, poisson entouré de riz et d'algues. Nous, nous, on commence la question. Nous, on va voir qu'elle tient riz. On a une question à te poser pour la radio. Voulez-vous répondre à une de nos questions? Moi, si. Quel est votre repas préféré entre sushis, rouleau de printemps, poulet Général Tao? Sushi, rouleau de printemps. C'est tellement bon. Parce que j'aime pas beaucoup le poulet Général Tao. Oui, j'ai déjà goûté le poulet Général Tao et c'est bien dur. Que puis-je prendre aujourd'hui? Bonjour, voulez-vous répondre à une de nos questions? Non. Non. Que préfères-tu entre les sushis, les rouleaux de printemps et le poulet Général Tao? Poulet Général Tao? Voulez-vous répondre à une de nos questions? C'est pour la radio. Sushi, poulet Général Tao ou rouleau de printemps? Sushi. Sushi. Poulet. Voulez-vous répondre à une de nos questions? Oui. Quel est votre repas préférant en sushi, rouleau de printemps et poulet Général Tao? Les sushis. C'est les sushis qui gagnent pour la radio. C'est pour la radio. D'accord. D'accord. les rouleaux de printemps et poulet Général Tao. poulet Général Tao, même si je n'ai jamais goûté. C'est à nous deux. Quel est votre repas préféré en sushi, rouleau de printemps ou poulet Général Tao? Poulet. Poulet Général Tao. Parce que les rouleaux de printemps, moi, je n'aime pas trop ce qu'il y a dedans et les sushis, ça n'a jamais été le truc que j'aime. Il ne faut pas aller dans le terrain, il y a les ballons. Préférez-vous manger des sushis, rouleaux de printemps ou poulet Général Tao? Ben, je n'ai jamais mangé des sushis. Oui, mais est-ce que tu as déjà goûté aux rouleaux de printemps? Oui. Est-ce que tu as aimé? Oui. Ben, on va dire que c'est rouleaux de printemps. Premier rouleau de printemps. Poulet Général Tao. Merci. Poulet Général Tao. Poulet Général Tao. D'accord. C'est quoi votre travail? On parle à la radio. Alors, maintenant c'est à moi. Alors, la vie a apuré la cloche. Alors, la vie d'aujourd'hui, c'est les sushis avec 7 points, les rouleaux de printemps 1 point et le poulet Général Tao 6 points. Et on peut dire que les sushis ont gagné. Ça me donne faim. Allons maintenant à une deuxième pause puis me serre pendant que je mange mon poulet Général Tao. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes avec Emna. On va parler d'une imprimante réalité. Ça peut imprimer ce que vous voulez. Alors, pour commencer, si vous êtes riche, achetez la nouvelle imprimante réalité. Vous pouvez imprimer ce que vous voulez, même de la nourriture imprimée. Et l'imprimante est vendue seulement pour 300 millions 623 dollars. Bon, dessinez une pizza et imprimez ce que vous voulez. une véritable pizza accompagnée d'un coq ou d'une boisson. Miam. 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 Notre dernière entrevue et non la moindre est avec un joueur du Canadien de Montréal. OK, les gars, hier, on est allé au Centre Bell à Brossard, au Centre d'entraînement des Canadiens. On est allé rencontrer qui? Philippe Danault. Bon, est-ce que c'était impressionnant quand même? Oui, quand même. Il nous a donc, il nous a reçus, on est allés dans l'espace des journalistes. On lui a posé plein, plein de questions. Euh... Vous avez posé une bonne douzaine de questions, mais malheureusement, on en a seulement une ou deux d'enregistrées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème technique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quelqu'un a appuyé sur le bouton. Ah oui, quand quelqu'un a appuyé sur le bouton Stop par erreur pendant l'entrevue. Bon, fait que là, on écoute la seule question qu'on a. Euh... À quel âge avez-vous appris à patiner? Euh... J'ai appris à patiner à l'âge de trois ans. Euh... Mon père, il m'avait amené sur la patinoire, puis je me souviens, on commençait avec des chaises, puis j'avais poussé la chaise, puis j'étais parti à patiner pas de chaise. Euh... Est-ce que vous savez à quel âge avez-vous appris à jouer au hockey? Et euh... C'était bien parti. Mais là, euh... Vous vous souvenez-vous de ses autres réponses un peu? Ouais. Ouais, OK. Vous lui avez demandé c'était quoi son sport préféré à part le hockey. Qu'est-ce que vous avez répondu? Euh... le golf. Le golf et le tennis, mais le tennis, il devait faire attention à ses genoux, fait qu'il ne pouvait pas beaucoup jouer. Ah. Ouais. Puis le hockey balle. L'hockey balle. OK. Qui était son meilleur ami dans les joueurs des Canadiens? Andrew Sharp, parce qu'il jouait à l'église et le jaguar en même temps. Puis euh... Lui, c'est un joueur de centre? Oui. Mais vous lui avez demandé s'il aimerait ça jouer à une autre position. Qu'est-ce que vous avez répondu? Défense. Mais il aimait quand même ça jouer au centre. Mais il voulait aussi jouer en attaque, parce que sur sa carte, de signature, c'était marqué attaque. Haha. Attaquant. Vous lui avez demandé s'il y avait des enfants? Oui, il y en a un. Ah, il y a un mois. Puis il peut le tenir dans sa main. Il joue aussi au hockey. Il joue au hockey. En fait, vous lui avez demandé s'il jouait au hockey, mais il était un peu jeune pour s'en passer. Il est dans l'équipe du Canadien. 57 buts maintenant. Haha. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Vous lui avez demandé aussi quelle était son application préférée? Instagram. Qu'est-ce qu'il avait un jeu favori? En actual. Fortnite et nouvelle édition. Moi, je me rappelle qu'il a dit qu'il aimait jouer à ça pour se détendre. Ouais. Et pour quelle équipe il avait joué outre le Canadien? Chicago et Montréal. Ok. Et dans quelle équipe il a joué dans la Ligue junior majeure du Québec? Euh... Les tics de Victoriaville qui est née et les White Caps de Moncton. Ah, c'était pas mal ça les questions. C'était vraiment chouette. C'est juste dommage qu'on n'ait pas entendu les réponses. Après avoir répondu à ces questions-là, on a eu droit à une petite visite spéciale. Qu'est-ce qu'on est allé voir? Euh... La salle d'entrevue avec les joueurs d'arcade et les journalistes. Il y avait même, on dirait, une salle de cinéma. Non, ben merci. J'espère que vous avez aimé ça, au moins cette expérience-là. Ouais, c'était pas mal. Ouais, pas mal. Excellent. Ouais, pas mal. Bon, ok, merci les gars. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Vous êtes super excellent puis toi aussi, mon petit homme. Très excellent. Merci, nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à écouter notre émission que nous a l'animé. Merci d'avoir été avec nous à la prochaine. Vous venez d'entendre un balado ruel de l'avenir créé par les élèves de la classe de Isabelle Guillet de l'école Au pied de la montagne. Samantha, Eve, Laika, Jasmine, Daphné, Emna, Nadine, Maya, Armin, Chiang, Evgeny, Elouane, Wanto, Laurent, Aiden, Walid, Émile, Vasco, Rami, Malek, Rétis, Alaïa. La musique d'ambiance entendue provient des sites bandsound.com, freesound.org et Jamendo Music. Ces ateliers de radio se sont déroulés sur 20 semaines durant la période scolaire 2018-2019. Le montage de ce balado a été réalisé par Normand Lafleur. parlement 2 1 1 1 1 1 1